bon ben a priori mes alarmes à yes et radars ça fonctionne donc ça c'est une bonne nouvelle cette nuit j'ai croisé pas mal de pas mal de trafic et j'ai passé 2005 derrière un énorme bateau de pêche qui est énorme bon allez à toutes là c'est à peu près mon cauchemar qui se réalise je tente une montée au mar pour essayer de réparer mon j2 voilà c'était moi bonne chance au moins permis de faire un petit panorama bon ben voilà je suis en haut du main mais c'est un échec j'arrive pas du tout à marrer pas là c'est je pense que je vais finir le vendée globe sans j2 j'arrive pas du tout à coller mon patch je sais pas trop quoi faire là ça fait 1h30 que j'ai ici et j'en peux plus là c'est dur ça fait chier putain de pas être récompensé je sais pas là je sais pas faire parce que je fais mal mais je les fiche partout et j'ai du Sika partout je putain ça a mal commencé parce que j'ai fait tomber mon pistolet à Sika par terre et il a fallu que je ressente que je remonte quand je reviens il y avait la moitié du Sika qui avait séché et je pense que c'est ça qu'il y a trop de forêts mais là j'y arrive pas du tout ça fait chier putain ça je suis à l'envers de la piste en plus c'est pas facile d'être euh de pas être récompensé comme ça j'ai de vertige c'est vraiment de la merde voilà les l'ampleur des dégâts j'ai honte ce truc quoi tellement c'est moche ça tient absolument pas j'ai essayé de faire tenir ce truc je sais pas je sais pas ce que j'ai fait mal c'est vraiment trop moche c'est pas grave hein j'essaye c'est tellement décevant tellement décevant franchement je suis nulle quoi tout le monde arrive à réparer ses voiles et moi je suis le tocard actif de service je vais mettre 203 j'y suis retournée et j'ai l'impression que c'est bon c'est mieux je sais pas si ça va tenir mais ça ressemble à ce que ça doit ressembler à peu près et putain ça bouge là-haut c'est relou quelle histoire j'espère que ça va fonctionner parce que là j'ai tout donné j'ai tout l'énergie de toute façon j'ai plus de 6k donc voilà là j'ai tout donné je suis au bout du rouleau mais j'ai fait une répaque qui ressemble à peu près à quelque chose on va voir si ça tient dans la durée là je suis arrêtée avec la voile à contre parce que j'ai peur que si je la bouge trop tout de suite elle le répasse barre envie que ça sèche mais voilà la vache j'ai euh c'est pas un peu fatigué que je suis là c'est complètement cramé il y a plus de vent du coup maintenant à force j'ai patagé toute la journée dans du vent j'aurais peut-être dû attendre qu'il y ait vraiment pétonne c'est pas grave c'est comme ça j'espère que ça va venir mais je suis contente parce que mon Théoma c'est pas mon phare et à la fin c'était pas mon Théoma mon problème je m'avais rien à faire d'être en haut je voulais juste réussir ma réparation je sais pas si je vais finir le Vendée avec du 6k sur la tronche c'est fort probable je suis reparti sous front là une jolie petite voile de de câplage une petite voile d'avant un peu plus grande que le J2 et euh la vache faut que je fasse quelque chose là c'est propre et maintenant il faut que je range mon bazar c'est le gros bordel le gros bazar il y en a partout ouais là je crois que je crois que là on peut dire qu'il y a du boulot de rangement oh la vache on s'en souviendra bon il y a plus beaucoup de vent mais euh je suis quand même contente c'est je suis passée de par tous les stades aujourd'hui mais c'est quand même une belle satisfaction d'avoir réussi à réparer et puis euh si ça tient pas bah j'aurais tout donné et euh j'aurais pas baissé les bras donc ça c'est chouette allez à plus voilà un peu euh à quoi ça ressemble un un grain d'alizé de l'Atlantique Sud en fin de journée c'est un amas de nuages on dirait la 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 barbe du Père Noël un peu et puis euh en quelques en quelques minutes ça se gompe et une fois que c'est chargé bah ça part et ça quand ça se gompe ça aspire le vent et quand ça part ça expulse le vent et donc euh voilà faut se l'allommer au milieu de ça et c'est toujours euh assez euh assez euh épouvant euh surtout après des journées rapides des après midi rapides dans euh dans l'alizé bien établi comme c'était le cas cet après midi voilà et pour les éviter euh c'est dommage c'est dommage qu'on n'est pas au hale et voilà la patrie qu'on vole c'est un petit des autres c'est un petit super euh c'est un petit super je suis toujours euh à la consuite euh charlie d'alors il est rapide alors je vous laisse, on va aller régler t'aimes les grands fonds qui terrorisent ? les nuits profondes où t'agonisent où même tes espoirs cicatrisent et que ton cerveau joue la traîtrise si comme moi tu es écorché vif va te mesurer aux profondeurs sur ton canot promis tu kiffes l'heure de ton voyage intérieur la routine c'est un pied dans la tombe alors va mouiller tes tongs t'as des rêves jusqu'au bout de ta quille ouvre donc tes écoutilles tu partiras presque sans rien pour faire que le truc soit plus humain trois océans à boire cul sec et tous ces rêves contre un seul mec tu sais que tu peux tout péter que ton canot peut abdiquer être dévasté de solitude d'avoir barré dix nuits sans lune les émotions sur toute la gamme l'adrénaline pour seule lumière en tête à tête avec ton âme ce bateau c'est ta régulière écoute à l'oreille ta grand voile chanceler un matin d'été et rigole des airs sans sommeil parce qu'enfin tu as pigé te trouver est ta raison que le voyage est ta maison ton testament sur l'horizon tu t'es posé les bonnes questions dans le regard de milliers de visages qui toussent t'attendent sur le rivage tu découvres un monde de terriens qui soudain ne te dit plus rien et tu repenses au temps jadis qui vit le périple du lys dix années durant sur la mer si loin des siens et de sa terre combien te fût réparatrice cette solitude divinatrice car on voulait que tu t'accomplisses loin de tes frères tes complices et pour éviter ton naufrage et subsister dans ce long voyage tu racontais sur ton courage pour seul et unique équipage bonjour à tout le monde c'est après la tempête il n'y a plus trop de vent par contre il y a encore 7 mètres de mer et c'est pas facile à naviguer c'est dur à vous montrer comment c'est je vais juste sortir la tête il fait beau ça ne se voit toujours pas sur les vidéos comment la mer est énorme mais je vous promets que c'est un champ de bosse les mecs sont appelés dans tous les sens il y en a qui diffèrent encore des fois il y a une qui diffère dans le cockpit c'est la mer du sud parce que c'est pas simple mais au moins j'avance vers le Cap Horn demain je vais passer le point de Nîmo je suis en train de regarder le météo pour suivre ma route vers le Cap Horn en bonne compagnie il y a Alexia qui part très loin donc on s'échange pas mal entre nous pour s'encourager pour y aller jusqu'au bout de cette mer du sud donc j'espère que dans une semaine je vais pas loin de Cap Horn on m'annonce car Sous-titrage ST' 501